En mai 2017, une violente bataille a eu lieu entre les combattants affiliés de l'État islamique et les forces du gouvernement, à Marawi, aux Philippines. Après cinq mois d'affrontement, la ville a été laissée en ruine et 98% de ses habitants avaient fui. Un an après leur déplacement, ces personnes attendent toujours de rentrer chez elles. Je m'appelle Abdul-Jabbar Dimalna, je suis de Barangay-Toulali, à Marawi. Je suis professeur de danse tribale, spécialisé dans la danse maranao. Avant le siège, une de mes sources de revenus était la location de robes traditionnelles maranao et les landaps que je fabriquais. Nous étions occupés à confectionner des costumes lorsque nous avons entendu des coups de feu à Basak. Le groupe État islamique recrutait des jeunes hommes de force et leur donnait des armes pour combattre l'armée. Après quelques heures, tout le monde a fui la ville de Marawi et nous sommes restés les derniers. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter la ville. J'ai réuni mes frères et mes artistes et nous sommes allés au centre d'évacuation de Sagiara. La première chose que j'ai emporté était le landap que mes grands-parents m'avaient donné. Il s'appelle Lilin Tikan, ce qui signifie bien soigné. Beaucoup d'acheteurs sont intéressés à travers le monde, en particulier aux États-Unis. Mais je ne peux pas le vendre car c'est un héritage familial et il me rappelle les difficultés à Marawi. C'est un héritage familial et il m'a appris durant le siège. Chaque fois que je vois ce landap, je me souviens de tout ce que nous avons perdu à Marawi. Pas seulement nos moyens de subsistance, mais aussi les rêves de mes frères et des artistes. Le vendre, ce serait comme vendre mon âme de Maranao. Je ne l'échange rien contre rien au monde. Je ne l'échange rien contre rien. Je ne l'échange rien contre rien. Je ne l'échange rien contre rien du tout. Sous-titrage ST' 501